Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir marqué les esprits en tant qu'actrice dans le film Mon Roi et en tant que réalisatrice avec le film Poignant, la tête haute, Emmanuel Bercot revient avec son nouveau film Choc sur l'affaire sensible et controversée du médiator, La fille de Brest. Elle nous a fait le plaisir d'être présente parmi nous lors de la présentation de son nouveau film à Toulouse. Ce sont des productrices de haut et court qui se sont intéressés à cette affaire au moment de la parution du livre d'Irene Frachon, mais comme plein d'autres productions d'ailleurs de cinéma. Ils ont vite vu dans cette histoire un fort récit, un fort potentiel cinématographique. J'ai lu le livre, moi franchement je n'ai pas eu l'évidence d'un film tout de suite. J'ai trouvé ça passionnant, révoltant, mais je n'ai pas vu quel film vraiment je pouvais faire. Et elles ont insisté pour que je rencontre Irène Frachon en personne. Et c'est là que, pour moi, le déclic s'est fait du film possible. Et si je racontais cette histoire complètement de son point de vue, et si je faisais surtout le portrait de cette femme extraordinaire. Si le film suscite un engouement et qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens vont le voir, ça veut dire que beaucoup de gens sont intéressés par ce sujet, par le portrait d'une lanceuse d'alerte. Et oui, ça peut créer, disons dans l'opinion publique, un intérêt renouvelé pour cette affaire qui a été un peu chassée depuis par plein d'autres affaires, alors qu'elle n'est toujours pas finie cette affaire. Donc oui, je pense que si ça peut rééveiller les consciences, ce sera un bon signe. Je ne voyais pas du tout d'actrice française de cette tranche d'âge-là pour incarner Irène Frachon. Et du coup, j'allais abandonner le projet. En fait, c'est Catherine Deneuve qui m'a conseillé de regarder cette actrice dans la série Borgun. Elle m'a dit, il y a une actrice incroyable qui, je pense, pourrait être bien dans votre personnage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la série, je l'ai trouvée absolument épatante. Et puis, j'ai surtout appris qu'elle parlait bien français. Ce qui a fait que j'ai été la voir à Copenhague très vite après. Et que la rencontre s'est faite et c'est parti de là, très simplement. Benoît Magimel, je venais de faire un film avec lui, même pas un an auparavant. Et j'avais ce personnage extrêmement humain et fragile. Et puis en même temps, d'une grande douceur avec un côté enfantin. Et pour moi, c'était évident que Benoît était la bonne personne pour l'incarner. Et aussi, j'avais très envie de retravailler avec lui. Donc, ça me permettait de ne pas attendre plus longtemps. Le film est très fidèle. Et donc, on a tourné quasiment dans tous les vrais décors. Et notamment, on a pu tourner à l'hôpital au CHU de Brest. C'est extrêmement rare qu'on puisse tourner dans des hôpitaux en activité. Et donc, ce qui était merveilleux, c'est que nous, on était en train de tourner les scènes. Alors avec le personnage d'Irene, le personnage de Patoche. Et on voyait les vrais qui passaient dans les couloirs. Parce qu'elles, elles étaient en train de travailler. Elles allaient d'une consultation à l'autre. Et voilà, c'est la collision entre le réel et la fiction. C'était vraiment assez fort et puis assez comique par moments. Le film n'est pas sur l'affaire du médiateur. Ça, c'est la toile de fond. Le film, c'est le portrait et le combat d'une femme absolument extraordinaire. Et le film est traité sous forme de thriller. Donc, c'est de toute façon, c'est comme un polar. Donc, c'est à la fois une histoire, c'est vrai, dramatique. Mais c'est aussi un spectacle de divertissement. Et le personnage d'Irene Frachon est en plus interprété par-ci-dessus. Et quand même extrêmement coloré. Et on rit aussi. Ce n'est pas simplement un film grave sur une histoire dramatique. C'est aussi du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada